Musique Bon week-end chez vous, on se retrouve encore pour ce week-end pour parler du sport. Mesdames et messieurs, amoureux du sport, bienvenue chez nous à Mandico Télévisions. Bienvenue ce week-end de sport après une longue semaine de détente. Nous voici pour vous informer de ce qui a été l'actualité de la semaine sur le sport. En tout cas, nous allons commencer en karaté. Les lopards de la République démocratique du Congo, classés 2e derrière le Cameroun au championnat national région-centre qui se sont déroulés du 13 au 14 juillet 2024 à Yaoundé au Cameroun. La RDC a raflé 19 médailles dont 6 en argent et 6 en bronze. Cette compétition a regroupé plusieurs pays dont il s'agissait de la Guinée équatoriale, les Gabon, les Congo-Brazzaville, les Burundis, le Tchad, la République démocratique du Congo ainsi que la Cameroun, le pays hôte. Alors, tout de suite, on va après cet élément. Musique Deuxième sur la place occupée par les lopards karaté de la RDC lors des championnats d'Afrique région-centre derrière le Cameroun, pays hôte, tenu du 13 au 14 juillet 2024 à Yaoundé. Les fauves congolais sont rentrés du pays des Polbiya par les Bichungobila avec une moisson très satisfaisante des 19 médailles, soit 6 en or, 7 en argent et 6 en bronze. Quoi de plus normal que ces lopards soient accueillis en héros avec un carnaval motorisé à travers les grandes actères de Kinshasa avant de chuter au centre sportif des judo de la police nationale congolaise pour le grand bonheur des Mardochés Kuitonda, médaille d'or. Je suis fier de moi et de mes coéquipiers vu qu'on a travaillé pendant deux mois pour cette compétition vu que le championnat d'Afrique centrale ce n'est pas une compétition facile. On devait aller au Cameroun, battre les Camerounais chez eux et ce n'était pas facile, les Camerounais ont un bon public il fallait être concentré et très sérieux pour remporter la médaille d'or à cette compétition. Satisfaite du travail produit par ces poulains Nassit Chaba n'a pas manqué de livrer ses impressions en qualité de technicien. Le championnat avait un niveau élevé alors il y avait vraiment la représentativité comme cette fois-ci 7 pays, en tout cas sur 10 ou 9 c'était déjà beaucoup alors même le pays qu'on négligait avant ils étaient vraiment en forme et je tiens aussi à féliciter nos athlètes parce qu'ils avaient aussi leurs oreilles pour nous écouter voilà pourquoi nous avons récolté le fruit que nous avons ramené au pays. De son côté, Maître Frédil Akombo le président de la Fédération des Karatés d'Eau du Congo estime que ce résultat n'est que le fruit d'un travail acharné tout en exprimant sa large satisfaction et sa gratitude à l'endroit des autorités du pays qui n'ont ménagé aucun effort afin d'en arriver là. Nous disons grand merci à tous ceux qui nous accompagnent grand merci au gouvernement congolais grand merci à tous ces techniciens qui sont avec nous parce qu'ils mouillent les kimonos ils mouillent les survêtres pour que nous arrivions à ces résultats. nous avons pris l'engagement avec le gymnase de la police pour qu'ils s'entraînent ici pendant 18 séances donc ça fera 6 semaines de 3 jours en dehors de la préparation physique au stade de Marti. Nous croyons qu'à Thinis, le 2 septembre nous n'irons pas faire piètre figure. De tout ce temps, nous n'avons jamais visé très haut mais cette fois-ci nous croyons qu'au niveau africain nous ramènerons des médailles d'or et ça sera la fierté de toute une nation. C'est sous une ambiance électrique que les festivités se sont clôturées. De retour sur ce plateau, parlons football. A présent, c'est depuis le 14 juillet dernier que l'Euro, le championnat d'Europe qui regroupe plusieurs nations de l'Europe avait pris fin avec une finale qui s'est déroulée entre l'Espagne et l'Angleterre qui a vu l'Espagne l'a emporté sur deux bises à un devant l'Angleterre. Alors je ne serai pas seul sur ce plateau pour en discuter je serai avec un analyste qui vit avec nous allons parler, dispatcher sur ce qui a été l'Euro 2024. Alors je m'en veux les saluer. Bon après-midi, Nervé. Bon après-midi à vous aussi, Edok. Quel plaisir ça vous fait d'être sur mon plateau aujourd'hui. Je suis très honoré d'être invité sur le plateau des sports. J'espère qu'on va passer un super moment ensemble. Ok. Alors entrant dans le vif du sujet, quel a été le bilan qu'on peut tirer de cet Euro 2024 ? Le bilan est, je dirais, positif dans l'ensemble parce qu'on a eu une compétition qui a été à la hauteur même si en termes de propositions dans l'EG ça n'a pas été vraiment très emballant mais c'est une compétition qui a gardé toute sa magie. On en a vu avec le dernier match de la finale où on a vu des équipes très compétitives qui se sont bâties jusqu'au bout et dans l'ensemble, la compétition a été au top. Malgré le petit couac organisationnel, on a tous vu avec ce qui s'était passé avec le débordement de la plume, mais ce sont des phénomènes naturels. Mais dans l'ensemble, la compétition a été vraiment très remarquable. Alors, au niveau de l'intensité de la compétition du début jusqu'à la fin, est-ce que comparé à d'autres éditions de l'Euro passée et celle-ci, est-ce qu'on peut comparer que celle-ci est meilleure puisque les autres trouvent bien que ça a été normal si l'intensité a été à la hauteur ? Déjà, chaque édition est différente. Si on peut faire une comparaison avec l'édition précédente, il y a une baisse d'intensité dans la proposition de jeu. Donc, les équipes sont restées beaucoup plus tactiques. Ce qui a fait qu'il n'y avait pas de la fluidité dans le jeu, surtout lors de la phase des poules. On n'a pas vu vraiment du spectacle. Les gens attendaient du spectacle par rapport à toutes ces nations de favoris, des outsiders, mais on n'a pas vu vraiment du spectacle. Les équipes étaient calées sur leurs tactiques, leur système de jeu. Ils s'ouvraient peu et on n'a pas vu ces beaux jeux-là qu'on attendait par rapport aux sélections et aux joueurs qui sont dans d'autres sélections. Et comparativement, on peut dire que non. En termes de l'audition précédente, en termes d'intensité, il n'y a pas vraiment une très bonne intensité par rapport aux attentes, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ? Parce que plusieurs internautes, ceux qui plaignent sur la plateforme, les réseaux sociaux, sont en train de comparer la Cannes à l'Euro. Certains disent que l'Euro a été meilleur que la Cannes. Qu'est-ce que tu peux dire ? En tant qu'Africains, on a cette probabilité de dire qu'ils ont envie de ce que la Cannes en Côte d'Ivoire a proposé. On a cette tendance-là de dire que la Cannes est bien meilleure que l'Euro. Mais ce qui est sûr, c'est des compétitions très différentes par rapport déjà à la localisation. On est en Afrique, là-bas c'est en Europe. Et par rapport aussi aux équipes qui participent. Déjà en Europe, on a beaucoup de grandes équipes qui ont participé dans ce terror et qui ont une histoire. Voilà. Des grands noms de football, non seulement européens, mais aussi mondial. Contrairement à l'Afrique, où on a de belles nations même qui n'ont pas de très longues histoires. Mais aussi, il y a en termes d'organisation, une différence. L'Euro a, je dirais, sa personnalisation en termes d'organisation. Et l'Afrique aussi, la même chose. Les gens ont tendance à dire que la Cannes a été meilleure par rapport à ce qui a été proposé à la Cannes en termes organisationnels, mais aussi l'engouement autour de la Cannes qui est largement par rapport à l'Euro. C'est sur ça que les gens se basent. Mais l'Euro, je suis sûr et certain, pour les gens qui voient le football, qui sont passionnés du football, vont dire que l'Euro a été à la hauteur depuis le spectacle. qui n'a pas été vraiment à son comble, mais l'Euro a vraiment tenu son pari. Dans l'ensemble. Alors, on y reviendra. On parlera encore de la course au Ballon d'Or. Mais avant tout, nous vivons ce qui a été la finale entre l'Espagne et l'Angleterre. On se retrouve, je suis surpris. qui a été la finale de l'Euro, qui s'est déroulée le dimanche dernier. La finale de l'Euro, la finale de l'Euro, remportée logiquement sur terrain par l'Espagne, qui remporte par la suite le quatrième championnat de son histoire. Alors, ce qui va nous intéresser plus dans cette finale, c'est un joueur qui s'appelle Jude Bellingham, qui est l'un des concurrents en la course au Ballon d'Or. Alors, sur ce que nous venons de voir, la compétition qui s'est déroulée du début jusqu'à la fin, c'est que nous a présenté Bellingham. Est-il un candidat potentiel ou un vainqueur du Ballon d'Or ? Oui. Déjà, même avant l'Euro, Bellingham postulé déjà pour être un candidat sur l'Angleterre de ce Ballon d'Or. On a vu sa saison qu'il a faite au Real de Madrid. Cette facilité qu'il a eue en termes d'intégration, il est venu, il s'est rapidement intégré, il a fini la saison avec 23 buts marqués, 4 buts en Ligue des champions. Il était déjà un potentiel candidat au Ballon d'Or. Et avec ce qu'il a aussi proposé à l'Euro, beaucoup de gens disent qu'il n'a pas été flamboyant, mais qu'on se le dise. Parmi le cerveau moteur de cette équipe, au niveau de la ligne médiane, il y a Bellingham. Bellingham a fait un grand travail au niveau de la médiane. Il était même au départ de l'action qu'il a menée à l'égalisation face à l'Espagne en finale. Donc, il a joué un rôle important, même si en termes de réalisme sur terrain, parce que des fois, les gens jugent les joueurs par le réalisme devant le but. Comme il n'a pas marqué, il n'a pas été très remarquable offensivement, les gens ont tendance à dire qu'il n'a pas fait une bonne compétition. Mais moi, c'est sûr qu'il a été parmi les éléments majeurs de l'équipe d'Angleterre durant cette compétition. Il a été polyvalent sur terrain. Voilà, il a été polyvalent. Il a aussi fait un grand travail défensif. Les gens n'ont pas remarqué, mais il a été défensif même lors de la finale. Il a été très défensif. Il jouait haut et en même temps, il faisait des couvertures au niveau de la défense. Et il a été intéressant pour moi. Et c'est normal qu'il soit parmi les favoris pour ce ballon d'or. Parce qu'il n'est pas le seul sur cette liste. Il y a Vinicius, il y a Harry Kane, il y a Kylian Mbappé qui est arrivé au pied de la finale. Même Vinicius, lui qui a été éliminé dès les quarts de finale avec sa sélection, le Brésil, lors de la Copa América. Lorsque nous voyons ce qu'il a réalisé durant cette saison, est-ce que c'est suffisamment ? Parce qu'aujourd'hui, si nous regardons les pronostics, les statistiques, ils prennent au-devant parmi tous les autres. Alors, ce qu'il a réalisé, est-ce assez suffisant pour concurrencer avec son coéquipé en club ? Voilà, c'est ça la grande question qu'on doit se poser. Est-ce que ce que Bellingham a fait est suffisant ? Moi, je dirais oui et non. Oui, parce qu'il a fait ce qu'il devait faire. On l'attendait au Real Madrid, il a fait ce qu'il devait faire pour sa première saison. C'est quand même encourageant de voir un joueur de sa trempe, qui n'était pas vraiment une star, qui vient dans une équipe où il y a une élimination entre des attaquants hors normes. Il y avait déjà des Vinicius, il y a des Rodrigues. Mais Leveni, il a réussi à porter en plus à cette formation. Il a aussi marqué beaucoup de bits. Et oui, ça peut être suffisant. Mais de notre côté, comparé à son coéquipier qui est un conquérant, on peut le dire, pour cette consécration, Vinicius, lui aussi, il a été remarquable. C'est très remarquable même que ce soit en championnat, que ce soit en Ligue des champions. Il a fini avec 24 à 8, subi en Ligue des champions. Il a surtout marqué le début de la finale pour le Real. Et malgré qu'avec le Brésil, ça n'a pas été flamboyant, il a marqué le début en face des poules. Il a été suspendu lors du premier match d'élimination directe. Mais dans l'ensemble, il a fait une saison incroyable. Et je peux me dire que ça paie déjà ces niveaux, ces joueurs-là du Real Madrid. Et Bellingham, oui, paie aussi possible pour un favori. Lorsqu'on regarde ce qu'ont réalisé les deux joueurs, est-ce que, selon moi, je pense qu'aujourd'hui, le Valendeur est en train de perdre cet aspect-là, c'est le goût qu'avait de gagner le Valendeur. Parce que, si je me rappelle, avec Messi ou Ronaldo, ça demandait vraiment quelque chose pour être consacré au Valendeur. Mais je vois ici, facilement, sur les statistiques individuelles, ils n'ont rien fait. Le 2, ce qu'on peut remarquer, ce qu'on peut retenir, c'est qu'ils ont plus été sur le collectif que sur le personnel. Est-ce que tu vois que le Valendeur est en train de perdre sa lucidité, comme ça a été à l'avant ? Bon, c'est un peu excessif de dire que le Valendeur est en train de perdre un peu en valeur. Mais ce qui est vrai, c'est que oui, on remarque depuis cette rivalité, cette rivalité entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, qui nous ont habitués à des prestations exceptionnelles et à des stats personnelles exceptionnelles qui les ramenaient au devant de la scène pour décrocher ses ballons d'or. Ça peut se comprendre. Mais on peut se dire que petit à petit, on est en train de vivre le dernier moment de l'heure, Messi et Cristiano. On devait aussi arriver à ce niveau-là de comprendre qu'ils ont été dans une rivalité qui les a poussés à exceller plus. Ce qui les a menés à pouvoir beaucoup plus donner. Et en termes de résultats, on voyait les stats. C'était affolant. Le Messi et Cristiano terminaient la saison en tant que meilleur buteur, beaucoup de beats et tout ça. Mais aujourd'hui, là, on a d'abord la difficulté de voir une nouvelle rivalité naître. On parle de Bampé, on parle de Alan, mais dans la pratique, ce n'est pas vraiment des joueurs qui sont très rivaux ou qui sont vraiment exceptionnels. Et aujourd'hui, on a vu ce qu'on est en train de voir avec Vinicius et Bellingham, qui s'appuie beaucoup plus sur les collectifs que sur le plan individuel. On peut se dire oui, mais quelque part, c'est la réalité aujourd'hui. La réalité aujourd'hui, elle est que le joueur donne ce qu'il donne. Contre Marc, Cristiano et Messi, qui étaient dans une dimension, je peux dire, surnaturelle. Une rivalité qui a duré plus de dix ans. Ils étaient au sommet, ils se disaient, bon, lui, il est meilleur, moi, je suis meilleur, je dois le surpasser. Et ça a menacé que quand il y avait une consécration, on regardait, au niveau des individualités, il n'y avait pas photo. Autrement, aujourd'hui, les équipes s'appuient sur les collectifs et les individualités, ça vient après. Et du même aussi pour Vinicius, il a été aussi flambeur à son niveau sur le plan individuel. Il a marqué 6 billes en Ligue des champions, il a marqué 24 billes en championnant. Donc, c'est quand même suffisant en termes individuels, même si on n'arrive pas vraiment à ressentir les individualités en termes de... Parce que cette récompense aussi, ça prie beaucoup plus que les individualités. Il y a les collectifs, mais c'est beaucoup plus les individualités qui font la différence. Aucun de n'a été meilleur joueur du championnat, aucun de n'a été meilleur buteur, aucun de n'a réussi, aucune distinction pendant les championnats. Est-ce que, tu vois, c'est assez suffisant parce que, comparé à Kylian Mbappé, comparé à Harry Kane qui lui aussi a joué la finale comme Bellingham, lui qui a été buteur en Bundesliga avec son équipe, le Bayern Munich, alors tu ne vois pas une surprise être le jour de la consécration ? Ben, c'est une possibilité. Il n'y a pas qu'il y a Harry Kane ou il n'y a pas qu'il y a Kylian Mbappé. Il y a Rodri qui vient aussi d'entrer, voilà, la surprise de la Rodri. On peut aussi ajouter Martínez, Laurent et Martínez de l'Argentin. Mais, à ce niveau, on ne peut pas se dire que Vinicius, sur le plan individuel, n'a pas été flamboyant. C'est ce que je venais de dire. Mais, comparativement à d'autres joueurs qui ont brillé, qui ont bappé et tout, Vinicius n'a pas eu des récompenses individuelles au niveau du championnat ou en Ligue des Champions. Mais, ils ont l'avantage d'avoir remporté la Ligue des Champions. C'est l'un des avantages qu'ils ont parce qu'ils sont finalistes et ils sont champions. Ils partent favoris contrairement, par exemple, à Bampé, qui n'a même pas atteint la finale. Éliminé avant, précocement, on peut dire, parce que les ambitions de chaque équipe, c'est d'atteindre la finale. Il a gagné aussi. Il a gagné aussi, chose qu'il n'a pas réalisé. Sa saison avec le Paris Saint-Germain, il a été le meilleur butaire et tout. Mais, avec quel niveau de ces championnats-là ? Le PSG a aussi beaucoup souffert. Au niveau des championnats, ils ont aussi beaucoup perdu de match. Il y a aussi son réalisme en Ligue des Champions. Certes, il est derrière Hariquel en termes de butaire de la saison avec Duby en Ligue des Champions. Mais, Vique, ils n'ont pas... Le PSG n'avait pas atteint la finale. Et déjà, avec ses critères de la Ligue des Champions, Bampé est écarté. Et aussi, l'héros. Il y a la saga avec le PSG, tout ce qui s'est passé, voilà. On a entendu plus à l'héros, mais il n'a pas pu concrétiser les années. Voilà, il devait prouver à l'héros pour essayer un peu d'augmenter ses chances. Mais il a été, à la limite, pas très convaincant avec la France. On l'a vu en face des poules. Un aperçu, le Bampé qu'on connaissait, qui était toujours le maître, qui devait être le maître à jouer de la France, n'a pas été, n'a pas incarné cette personnalité. On l'a vu avec ses prestations, même le match face à l'Espagne. À part la passe décisive qu'il avait fait en début de match, le reste de la rencontre, il a été mieux. Et déjà ça, malgré le fait qu'il vient de signer au Real du Matisse, il n'a pas vraiment beaucoup de marge de manœuvre pour être un grand conquérant de quelqu'un comme Vinicius ou Bellingham pour cette conséquence. Alors, une petite parenthèse, nous allons parler de la Copa America, qui elle aussi, la finale s'est déroulée un jour après l'héros. On a vu Lionel Messi être sacré champion à 4e fois consécutif après la Copa America 2021, la Finalissima, la Coupe du Monde 2022 et aussi la Copa America 2024. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces championnats du sud-américain ? Voilà, les gens, il y a des propos qui ont été relayés, de banques qui parlaient en termes de niveau de compétition, mais déjà la Copa America, c'est une très grande compétition qui réunit aussi des très grandes nations. On retrouve l'Argentine, il y a le Brésil, il y a la Colombie, il y a le Chili. Donc, c'est une très grande compétition au même niveau. Ça, c'est mon avis, au même niveau que l'héros. Parce que très souvent, les gens ont tendance à dire que voilà, là-bas, il n'y a pas assez de compétitivité. Mais on se trompe, on a tous vu la Copa, ce que ça a donné. On a vu des équipes comme la Colombie revenir au-devant de la scène. La Colombie a surpris tout le monde. Il y a des équipes comme le Canada qui a été invité, qui a fait un parcours exceptionnel jusqu'en demi-finale. Ils ont été tout proches de récupérer la troisième place. Mais en général, c'est une compétition intéressante. Et la consécration de l'Argentine, elle est largement méritée. Cette équipe, depuis l'arrivée des Scaloni, qui était au départ en intérimaire, qui a réussi à pouvoir s'imposer et à mener un pays nouvel air au niveau de cette formation, qui aujourd'hui a une solide cohésion depuis 2019, après le chèque lors de la Copa América 2019 au Brésil. La suite, on a vu la suite des événements. Ils sont venus, ils ont gagné la Copa. Ils ont enchaîné avec la Coupe du Monde, finalement, six mois. Et aujourd'hui, ils gardent le cap. Et c'est un peu exceptionnel avec cette formation, qui arrive maintenant à revenir au-devant de la scène, parce que l'Argentine, avant l'arrivée à la tête des Scaloni, c'était catastrophique. qu'on a vu le Mondial 2018, c'était pas vraiment... L'Argentine n'avait pas cet esprit... Voilà, sans parler... Voilà. Il n'avait pas réussi à installer un collectif fort. chose que Scaloni aujourd'hui fait. On voit une équipe collectivement très forte, qui a un peu l'envie de gagner. Le collectif qui passe, cette envie-là de gagner, c'est ce qui amène l'Argentine devant de la scène. On peut dire tout ce qu'on peut dire que non, en termes de jeu, oui. L'Argentine ne propose pas un très bon jeu, mais c'est un peu... C'est le résultat qui compte. Voilà. Le résultat, mais c'est la marque des fabriques de cette équipe. On ne dira pas que l'Argentine n'a pas de mérité. Mais c'est un système de jeu installé par Scaloni, qui joue, qui préfère jouer dans la dépossession du ballon, le seul ballon à l'adversaire, et essayer de... Voilà. Par des contre-attaques pour faire mal à l'adversaire. Et jusque-là, comme on dit, on ne change pas l'équipe qui gagne, ou la tactique qui gagne. Ça marche. Et c'est ce qui amène cette belle génération dorée, qui était malheureuse, mais on voit déjà que les choses ont changé depuis quelques années. Alors, nous sommes presque à la fin. Un mot de la fin pour toi ? Déjà, je dirais que les gens doivent s'attendre à une surprise lors de la consécration du ballon d'or, parce qu'il y a encore des challengers. Je parlais de Rodri, Martinez, il y a aussi Messi, même s'il n'a pas été flamboyant, mais on peut s'attendre qu'il y ait la consécration cette fois-ci, sera aussi à la hauteur. Il y a des grands joueurs qui concourent. Et en dehors de ça, les compétitions ont pris fin. L'Hérault, la Coupe Américaine, on a vécu des moments exceptionnels. Et voilà, il y a une nouvelle saison qui va commencer d'ici là. On espère qu'on va encore retrouver les hauts niveaux, au niveau des championnats, mais aussi par rapport au calendrier de la FIFA. Ce n'est pas la question aujourd'hui, mais on peut aussi en parler. Donc, la saison qui commence, c'est l'heure qui viendra. Le calendrier est trop chargé. On espère que les choses vont aller bien pour tous les championnats, les grands championnats européens du monde. Alors, pour finir, parlons de Leopard Event de la République démocratique du Congo. Après Rabat, il faut qu'il se fasse sur le travail continu pour la République démocratique du Congo. Cette fois-ci, la fondation de l'équipe nationale est consacrée à l'équipe locale, qui se prépare depuis le 18 juillet au centre Kouroua. Depuis, les staffs vont permettre à ce que Leopard puisse mieux entamer les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations event qui sera dans l'été de septembre prochain, où nous allons voir les équipes qui vont se débattre pour une place pour la Cannes qui sera pour bientôt. Alors, c'est avec Nervi que nous mettons un point à cette édition d'aujourd'hui. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci d'avoir été si beau à mon émission. Merci, merci pour l'invitation. On est là pour le sport. On est toujours là pour venir, apporter un peu notre petite contribution pour l'évolution du sport, que ce soit sur le plan national ou international. Ça a été vraiment un plaisir pour moi. Et on sera toujours là pour venir par le sport. Merci beaucoup. En tout cas, le plaisir est partagé. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci d'avoir accepté Mandico TV d'entrer dans vos maisons. Merci d'avoir été. J'ai dit un grand merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés et vous aussi qui nous suivez à la maison. Merci. Alors, nous vous fixons un rendez-vous au prochain week-end pour le même plaisir, pour le même résultat et à très bientôt. Au revoir. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 1 1